Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité révélé il y a près de 20 ans par la Star Academy, élue artiste féminine francophone de l'année au NRJ Music Awards. C'était en 2010 et désormais chanteuse et actrice confirmée. Sophia Issaidi a été aperçue dans la comédie musicale Chicago ou encore dans la série Aïcha avant de revenir désormais sur TF1 dans la nouvelle série Les Combattantes, réalisée par les créateurs du Bazar de la Charité, l'occasion de voir si la réalité dépasse la fiction et c'est aujourd'hui en direct sur Radio-J.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio-J. Bonjour Sophia Issaidi, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour parler de vous et de qui vous êtes au-delà de ce que vous faites parce que c'est ce qu'on aime beaucoup faire découvrir dans cette émission. Alors on va tenter ça ensemble mais d'abord on va commencer par le début. Sophia Issaidi, vous êtes née le 6 août 1984 à Casablanca au Maroc d'un père marocain et d'une mère d'origine allemande, Martine, qui est blonde je crois aux yeux bleus. Tout à fait. Si mes infos sont bonnes. Vous avez deux frères dont l'un qui s'appelle Nicolas. Nicolas Mehdi, oui. Et Mehdi. Nicolas Mehdi et l'autre Camille. Et Camille, qu'on embrasse, quels souvenirs vous gardez de votre enfance et de l'éducation que vous avez reçue ? Une enfance baignée d'amour déjà, c'est quand même une grande chance. Et puis la chance aussi d'avoir les moyens, d'avoir une vie confortable au Maroc, dans la bourgeoisie. Beaucoup d'amis, beaucoup d'ambiance, toujours plein de monde à la maison. Ma mère adorait ça, faire des déjeuners, des dîners. Il y avait toujours plein d'ambiance. Et j'imagine beaucoup de miel, beaucoup de douceur dans cette jolie famille. Vous effectuez alors votre scolarité au lycée Lyoté de Casablanca. Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'aller voir il n'y a pas longtemps. On me dit, le lycée Lyoté c'est quelque chose. Ah ouais. Donc oui, il paraît que c'est vraiment quelque chose. Et vous obtenez un bac S, puis vous décidez de venir en France. Parce que c'était le parcours de tous les jeunes marocains ou parce qu'une motivation s'est précisée à cette époque ? Alors c'était déjà le parcours du circuit français. Après le bac, on allait faire des études à l'étranger pour revenir ou pas d'ailleurs après les diplômes. C'est ce que nous disait Judith Elmaleh hier encore. Tout à fait. On habitait dans l'homme quartier d'ailleurs. Après moi, j'avais Paris en tête très fort parce que je savais que je serais artiste. C'était viscéral. C'était vraiment ce que j'appelle une vocation. Je l'ai su très très tôt. Je ne savais pas comment faire, mais je savais que je le serais un jour. Et je savais qu'à Paris, c'est là que les choses se passaient vraiment pour passer des castings. Donc j'avais eu une très très belle école à Lyon, une des meilleures écoles d'ingénieurs. Mais j'ai quand même préféré venir à Paris. Parce que c'est là que je m'imaginais commencer ce voyage. Et alors la question est où trouver ? Est-ce que Paris vous a pris dans ses bras ? Ou est-ce que vous avez un peu souffert en arrivant en France, Sophia et Saïdi ? Alors non, j'avais l'habitude moi de la France déjà parce qu'on venait là tout le temps, en vacances tout le temps, tout le temps. Après, moi, ce qui me faisait souffrir, c'était de ne pas chanter. J'étais dans des choses, des très très belles études à Dauphine. En 2003, vous étiez à Dauphine. Oui, mais j'étais malheureuse comme tout, mais profondément. Et je ne rêvais que d'une chose, c'était de chanter, c'était de danser. J'étais dans ces études d'excellence parce que ma famille, parce que ma culture, parce que la société dans laquelle j'ai grandi. Mais je n'aurais jamais voulu finalement avoir ce doctorat en finance que je devais avoir. Et puis, à un moment donné, vous avez à peu près 18 ans. Si ma mémoire est bonne, vous participez en tant que candidate à la troisième saison de l'émission de TF1 Star Academy. Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner. Et voilà, on vous entend chanter. C'est un bonheur. On repart dans le passé. D'ailleurs, la Starac va bientôt revenir. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que l'émission qui vous a fait naître, découvrir, revient ? Moi, je suis ravie, parce que je pense à ces gamins qui, comme moi, rêvaient de trouver un moyen de commencer ce métier quelque part. Et si ça peut être le leur, je trouve ça super. Vous avez été sur TF1 du 30 août au 12 décembre 2003. Vous arrivez jusqu'en demi-finale face à Elodie Frégé, qui va remporter le concours. Que gardez-vous comme souvenir, vous, précisément, de cette expérience, Sophia Essaygui ? Alors, il y a deux souvenirs. Il y a l'expérience pendant et l'expérience après. L'expérience pendant, ça reste un rêve absolu. J'ai des images, même 20 ans après, une émotion qui est intacte sur le bonheur que j'avais d'être tous les jours, du matin jusqu'au soir, à travailler, de la danse, du chant, de la comédie. C'est un rêve pour vous ? Pour les gens qui veulent être artistes, c'est un rêve absolu. C'est-à-dire que c'est une formation accélérée. Pendant quatre mois, du matin au soir, vous apprenez le métier dont vous rêvez. Donc moi, sur le moment, c'était extraordinaire. On vivait des duos. Moi, j'ai eu la chance quand même de chanter avec les plus grandes stars de cette planète. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est extraordinaire. Et ce qui a été plus dur, c'est peut-être après. C'est peut-être après. C'est de découvrir certaines choses, de découvrir une image qu'on a pu avoir. Parce que c'est de la télé, donc on ne maîtrise pas tout, qui peuvent faire du mal. Et puis après, c'est peut-être aussi le fait de s'imposer en tant qu'artiste quand on sort de ce genre d'émissions. Mais c'est après que j'ai découvert que j'ai eu des émotions plus difficiles. Mais pendant, c'était quatre mois de rêve ultime. Et un souvenir impérissable, un duo. On voit cette émotion. Vous avez dit, ah ouais, il y a eu quelque chose. Parce que justement, ça, c'est une des choses, par exemple, qui m'a beaucoup fait souffrir en sortant. J'ai découvert qu'il y avait des magazines qui avaient dit que c'était une surprise. On m'a fait une surprise sur le plateau. Je devais chanter avec Michal. Et cette chanson est ma chanson préférée à l'époque. Et c'est à la place de Michal. C'est lui qui arrive. Et tout le monde, il y en a qui avaient écrit que ce n'était pas vrai. Et je me rappelle, quand on a 19 ans et qu'on vit une émotion préparée, prévue. Alors que c'était tellement vrai. J'ai vraiment, vraiment une surprise en plein direct devant des millions de téléspectateurs. Quand on regarde les images, on voit votre émotion quand même qui est sincère. C'est tellement vrai. Ça reste un de mes plus beaux moments à la Starac. Et c'est un beau moment dont on se souvient. J'ai regardé les images hier avec Serge Lama. C'est merveilleux. Vous participez ensuite à la tournée Staracadémie 3 qui suit en y interprétant notamment une reprise de Roxane aussi. On se souvient très bien du groupe. Et puis, une tournée mondiale de 110 dates. Dans mes souvenirs, Sophia et Saïdi, quelqu'un croyait beaucoup en vous à cette époque dans la Starac. C'était Kamel Wally. D'ailleurs, il vous donne votre chance par la suite. Il vous a porté avec lui pour interpréter le rôle principal dans la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte en 2008. On écoute un petit peu. Le titre de cette chanson, c'est Femmes d'aujourd'hui. Vous venez nous parler de combattantes. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup ces femmes à l'honneur dans ce que vous faites. On va en parler longuement. Mais d'abord, cette comédie musicale Cléopâtre, avec cette chance qu'on vous donne pour vous à ce moment-là, comment vous le vivez ? J'y crois pas. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de faire une comédie musicale. Je l'ai toujours dit. Mais je n'aurais jamais pensé avoir le premier rôle d'une comédie musicale si énorme que Cléopâtre. C'était une vraie chance. Cléopâtre, c'est quelque chose. Mais une autre comédie musicale va venir après. La comédie musicale Chicago, pour laquelle vous remportez d'ailleurs le trophée de la comédie musicale de l'artiste interprète féminine pour votre rôle de Velma Kelly. C'est en 2019 et j'ai reçu un petit message aujourd'hui. Je pense qu'il ne m'en voudra certainement pas de le lire à l'antenne. Laurent Bentata m'a dit « Salut Cyril, très bon choix d'inviter aujourd'hui avec Sophia, une excellente artiste aux talons multiples qui a ébloui Mogador dans Chicago. » Je le remercie. Je l'aime beaucoup Laurent. Laurent, c'est quelqu'un qu'on a eu à l'antenne et c'est quelqu'un qui vient de m'écrire en même temps qu'on est en train de parler. Donc Laurent, si tu nous entends, appelle Radio J, on dirait un petit mot. On t'embrasse très très fort. Voilà, merci en tout cas à lui de toujours nous écouter. Et de faire des spectacles de cette qualité, de nous offrir des spectacles de cette qualité à chaque fois, c'est un réel bonheur. Évidemment, évidemment. Et Chicago fait partie de votre carrière, de votre parcours Sophia Issaidi dans lequel vous vous révélez. Et puis aussi, sur le même thème, en 2005, à vos débuts, juste avant votre premier album, Mon Cabaret. Un album que vous décidez ou imposez. Ah, que je décide complètement. C'est ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. C'est marrant parce qu'on en a continuité. Vous faites Chicago finalement avec toujours cet univers un peu cabarese. Bah, Chicago, moi c'est mon univers. Chicago, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça vous montre à quel point c'est un univers que... C'est mon univers finalement que j'ai depuis toujours. C'est oui, c'est le spectacle, c'est le jazz, c'est toute cette classe que j'aime qui se dégage de ce style de musique et de ce genre de spectacle. Et justement, on va en parler tout à l'heure dans cette deuxième partie d'émission, de vos goûts, de ce que vous aimez, Sophia Issaidi. Avec quelque chose d'un peu plus langoureux que... Voilà, je partage en tout cas. Voilà, le teasing est fait. Et dans la foulée de votre carrière, vous obtenez une petite apparition dans le film Is No Goods de Patrick Braude. Oui. Avec Mickaël Youn, dans lequel vous interprétez cette chanson, « Djimanoui Manoui » Oui, c'est ça. C'est un peu ça. À peu près. Ça peut dire à prononcer, que l'on peut retrouver en tout cas sur la bande originale du film. Peu de temps après, on vous retrouve dans Aïcha. Un téléfilm réalisé par Yamina Benguigui. C'est de, je crois, 2009 à 2012. C'est ça, à peu près 2008, ouais, 2008-2012 à peu près. Deux rôles qui collent avec vos racines, mais qui vous enferment un peu aussi, Sophia Issaidi. C'est-à-dire que j'ai décidé après de ne pas faire en sorte qu'on m'enferme. Parce que c'est normal, c'est facile dans ce métier de mettre les gens dans des cases. Donc après ça, moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir de bons rôles, mais c'était aussi d'avoir une palette de possibilités différentes, de ne pas faire la même chose tout le temps. Et voilà. Donc j'ai tout de suite, dès le début, voulu dire à quel point j'avais envie de tout essayer, de me balader à droite, à gauche, ce qui m'emmène d'ailleurs quelques années après jouer une bourgeoise pendant la Première Guerre mondiale, dans les combattantes. C'est ne jamais s'enfermer et toujours voir en grand et voir multiple. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est le côté multiple. Et c'est ce qu'on voit, parce qu'à partir de 2016, vous allez jouer dans de nombreuses séries et téléfilms pour TF1 et France Télévisions. D'ailleurs on m'a parlé de vous il n'y a pas longtemps, on m'a dit, non mais tu ne l'as pas vu dans Meurtre en Auvergne avec Diffenthal, c'était incroyable, elle joue super bien. La série Insoupçonnable aussi, avec notamment Emmanuel Sénier, Claire Caïm, Kepler avec en toile de fond la question des migrants, côté de Marc Lagouin, ou encore La Promesse, dans le rôle de Sarah Castin sur TF1 avec Olivier Marchal. Vous jouez quand même avec des grosses pointures. Est-ce que vous avez eu cette formation de comédienne finalement, ou vous vous êtes faite toute seule ? Alors justement, je n'ai pas fait de formation ce qui m'a beaucoup manqué, ce qui peut-être m'empêchait de me sentir complètement légitime. Je suis tellement attachée au travail qu'il devait y avoir quelque chose qui m'empêchait. Et du coup, j'ai rectifié. Et depuis des années maintenant, je dirais presque une dizaine d'années, j'ai un coach avec lequel je travaille tout le temps, tout le temps, non-stop, parce que j'avais besoin d'apprendre. C'est un métier, donc un métier ça s'apprend. Ce n'est pas un métier de dilettante, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. De façon innée, ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a le talent, mais il y a de la technique, il y a des choses à comprendre, à apprendre, puis comprendre ce métier. Moi, je ne comprenais pas l'importance de ce métier, la responsabilité aussi de ce métier. Et ça, j'ai mis du temps et du travail pour pouvoir en arriver là. Et c'est ce que vous avez fait notamment avec votre dernier rôle dans la série de TF1, Les Combattants, dont nous allons parler maintenant. C'est un de vos grands rôles à la télévision pour lequel vous vous êtes justement beaucoup préparée. Comment ? Je me prépare toujours pareil. Et c'est vrai que quand on a un premier rôle, il y a plus de temps. Mais en tout cas, l'implication, moi, elle est la même, même quand j'ai un second rôle. Parce que si je choisis un rôle, ça veut dire que je l'aime et que j'ai envie de le défendre. Donc, je travaille pareil. Je travaille avec mon coach. Ça dépend du travail à faire. Ça peut être deux semaines, ça peut être un mois et demi. Et c'est un travail minutieux chaque jour, un travail d'introspection, de discussion. C'est très intéressant. Moi, je dis souvent en interview que j'aime autant ce travail-là que le tournage. Comment vous êtes préparée précisément pour ce rôle-là où on est au cœur de la Première Guerre mondiale ? On vous voit corseter, habillée en tenue d'époque. Ça, ça aide beaucoup déjà. Dans le travail, tous les décors. C'est ce que je voulais aller voir. Moi, je voulais vraiment faire une série ou un film d'époque. C'est vraiment voir à quel point l'univers, le décor, peut vous permettre de vous transporter en quelques secondes dans une autre époque. Et ça, ça fonctionne vraiment. Ça vous aide vraiment. Les vêtements m'aidaient beaucoup. Les vêtements étaient très serrés. Ça m'aidait beaucoup à être dans une tenue. J'en avais besoin pour mon rôle. Et puis après, le travail est le même. C'est vraiment un travail d'introspection, de savoir qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir donner de ma vie, de mes émotions à Caroline, à mon personnage. C'est toujours ça. Moi, je cherche une vérité dans ce que je fais à chaque fois. Je n'aime pas trop fabriquer les choses ni les émotions. Donc, j'essaie de trouver des vraies, des vraies émotions à pouvoir donner après la caméra. On va aller voir ça, justement. C'est l'événement fiction de cette rentrée sur TF1. Trois ans après le bazar de la charité, d'ailleurs merveilleuse série chargée d'histoire. TF1 dévoile les combattantes, sa nouvelle fresque historique et romanesque au cœur de la Première Guerre mondiale, à l'antenne depuis ce lundi. Et si les actrices de ce succès ont été renouvelées dans cette série, comme Audrey Fleureau, Julie Debonat ou encore Camilou, vous, Sophia, vous vous révélez dans tous les sens du terme. On va y venir, mais d'abord, quatre actrices, quatre parcours, quatre histoires, bande-annonce. Mes chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Tous les hommes sont mobilisés et la guerre est partie pour durer. C'est un mort ! Voilà la bande-annonce de la série de TF1, Les Combattantes. Elle nous donne les frissons. Ça donne envie, ça donne envie. C'est palpable, c'est une série en collaboration avec Netflix, que fait TF1. Une mini-série de huit épisodes qui suit le destin de quatre femmes. Donc, je le disais, durant la Première Guerre mondiale, une religieuse, une infirmière féministe, une prostituée et une veuve devenue patronne d'usine. Ce dernier rôle est le vôtre, Sophia Issaïdi. En quoi sont-elles des combattantes ? Parce qu'elles avancent. Elles avancent malgré les obstacles. Elles ne se laissent pas abattre. Et elles trouvent des ressources à chaque fois pour pouvoir aller à chaque fois un petit peu plus loin. Alors, on se pose la question, quand on regarde la bande-annonce, de savoir si à un moment donné, et c'est tout le mystère, je pense, de cette série, de savoir si elles sont liées, si elles vont se retrouver à un moment donné, si leurs parcours, finalement, sont comme un fil rouge tenu par quelque chose en commun. J'ai très envie de le savoir, mais je pense que vous allez me dire, on le saura dans les prochaines semaines. Voilà, évidemment. Ok, ok. Non, je peux vous dire quand même une petite chose. Je peux vous dire qu'il y a quelques petits moments où les quatre se recoupent. Ça, je peux vous le dire, mais pourquoi, comment, je ne vous dirai rien. En tout cas, vous avez un lien, vous, avec Audrey Fleureau. Alors, le prénom, je ne sais plus quel est-il exactement, Marguerite, dans la série. Mais on sait que, déjà, il y a quelque chose que vous avez en commun. Tout à fait. Et on le saura dans les prochaines semaines de quoi est-il question précisément. Vous êtes alors, Caroline, sans doute le rôle, à mon sens, le plus inspirant de cette série, Sophia et Saïdi, ou comment s'émanciper finalement de son cercle familial et de soi aussi, peut-être. C'est un peu ce que vous nous disiez en toile de fond il y a quelques minutes. C'est exactement ce qui m'a donné envie de faire ce rôle, de jouer cette personne. C'est cette libération. C'est vraiment ce chemin de libération. Alors, oui, on le sait, la femme, certes, mais de libération vraiment personnelle et intérieure. Comment on s'affranchit, comment on s'en sort dans une famille dans laquelle on ne peut pas exister. On ne peut pas être soi-même. On ne peut pas dire ce que l'on pense. Et il y a ça en plus dans mon personnage. Et ça, c'était assez merveilleux à aller explorer. On a forcément envie de vous demander si entre ce rôle et vous, il y a des similitudes. Qu'y a-t-il de vous dans ce personnage où on apporte toujours sa palette de couleurs ? Je crois que c'était un terme qui était donné d'ailleurs dans la Star Academy. Est-ce que ce personnage vous a aussi aidé dans la vie sur un point ou sur plusieurs points en particulier ? Alors, moi, je pense que les personnages aident toujours un peu. C'est une grande psychanalyse, moi, je pense, de ce métier. C'était aussi le discours d'Isabelle Carré qui était en face de moi et qui me disait, moi, ces personnages, c'est ce que j'ai envie de dire à chaque fois. Ou des choses qu'on a envie de lâcher. Un exemple, pas sur ce tournage-là, mais j'ai tourné un film une fois où j'étais en deuil depuis pas longtemps et je vivais un deuil dans cette série-là. Alors, c'est très douloureux, mais c'est une manière vraiment de traverser des émotions et de les donner, de les offrir à la caméra. Et ça, c'est fait. Et après, on peut partir sur autre chose. Il y a vraiment, moi, je pense profondément, et c'est pour ça que j'aime ce métier, puisque tout, c'est que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. On ne va pas juste interpréter des rôles. Quand il y a cette magie comme ça de la synchronicité entre l'acteur et le rôle, là, c'est vraiment, voilà quoi, c'est magique. Est-ce que vous êtes une combattante, Sophia et Saïdi ? Alors, moi, je n'aime pas trop ce terme. En tout cas, j'avance tout le temps. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si je combats au quotidien. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je ne lâche jamais et j'avance. J'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin et de chercher des ressources quand j'en ai plus. Vous avez vos combats au quotidien ? Bien sûr qu'on a des combats au quotidien, bien sûr. On va poursuivre cette émission avec vous, Sophia et Saïdi. Vous restez bien sûr avec nous. On continue cette émission avec mon invité, Sophia, à l'affiche de la nouvelle série de TF1. Les combattantes sur TF1 tous les lundis, pendant quelques semaines, dans un instant. On va poursuivre cette émission avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Et rappelez-vous qu'en fin d'émission, vous pouvez questionner notre invité au 0153 75 26 26 et tapez un. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio-J. 15h34 sur Radio-J. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30. Avec mon invité aujourd'hui, Sophia et Saïdi, à l'affiche de la nouvelle série de TF1, Les combattantes. Tous les lundis, pendant quelques semaines, et dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon les goûts de mon invité, pour découvrir les choses que vous affectionnez, Sophia, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait d'heure ! Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Et tout de suite, on part au théâtre avec vous, David Roffet-Sarfati. Bonjour David ! Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia ! Bonjour ! Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, moi, j'ai tout de suite pensé, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce qu'on parle de combattantes. Moi, devant ce mot, j'ai immédiatement pensé à un énorme succès parisien, une comédie très drôle, qui raconte l'histoire d'une combattante avec une troupe de comédiens fantastiques. Parce que j'ai compris aussi que Sophia, elle aimait beaucoup l'acting, et je vais vous parler d'un grand spectacle d'actrices et d'acteurs. La pièce s'appelle « Comme il vous plaira » de William Shakespeare. Un Shakespeare comique, ça existe. Eh bien oui, Cyrielle ! Parce qu'à priori, on se marre. Oui, ce Shakespeare est étonnant et quasi unique, parce qu'il ressemble à une comédie à la Molière. On a bien sûr chez Shakespeare « Le son d'une nuit d'été », qui est aussi une comédie, mais « Comme il vous plaira », pousse le trait comique encore plus loin. D'ailleurs, Shakespeare, le texte n'est pas tout à fait de lui, il est inspiré d'une comédie légère écrite vers 1600, un roman de Thomas Lodge. Et c'est dans ce roman de Thomas Lodge que Shakespeare y a trouvé son héroïne, Rosalinde. Et justement, on a envie de connaître cette histoire. Alors, Rosalinde est la fille d'un duc banni. Elle fuit dans l'espoir de retrouver son père avec sa cousine Célia, fille du nouveau duc. Elle fuit toutes les deux dans la forêt des Ardennes. Et pour éviter toute agression, et évidemment, pour créer l'effet comique, elles se travestissent. Et elles vont faire toute une série de rencontres, l'une plus drôle que les autres. Rosalinde est jouée ici au théâtre de la Pépinière à Paris par Barbara Schulz. Elle est absolument merveilleuse. Voilà, il y a de l'aventure, il y a de la musique, il y a de la clownerie, il y a des chants, des danses, il y a de l'humour. Et il y a de l'amour. Évidemment. Un, puisqu'au fond, la pièce, c'est une fable ordonnée autour d'une fabuleuse analyse de l'amour chez une jeune fille. Et comme c'est une comédie à la Molière, personne ne va mourir et à la fin, tout s'arrange. Et alors, on se pose la question de savoir si Rosalinde va trouver l'amour, évidemment. Ah, mieux que ça ! Mais bon, il faut suivre un peu. Alors, voilà l'intrigue. Frédéric a usurpé le duché et exilé son frère aîné, le duc, en titre, le père de Rosalinde. Rosalinde, la fille du duc, a été autorisée dans un premier temps à rester à la cour, mais Frédéric se met en colère, bannit Rosalinde de la cour. Rosalinde et sa cousine, la fille de Frédéric, Célia, décident de fuir ensemble, accompagnée par un bouffon, le bouffon Touchstone. Avec Rosalinde, déguisée en jeune homme, et Célia qui va être déguisée en une pauvre vieille dame. Entre-temps, il faut suivre, Orlando, un jeune gentilhomme du royaume qui a eu... Pas le frère de Dalida ? Pas du tout. Ok. Bon, alors en tout cas, ce jeune gentilhomme du royaume, il a eu un coup de foudre pour Rosalinde. Il est forcé de fuir de son domicile après avoir été persécuté par son frère aîné, il faut suivre, qui s'appelle Oliver. Il fuit aussi dans la même forêt que celle de Rosalinde, la forêt d'Ardennes. Et donc, pourquoi David, c'est une histoire de combattante ? C'est ce qu'on a envie de savoir. Eh bien, pour moi, si vous voulez, c'est une histoire, une pièce de combattante. D'abord, parce que Rosalinde et Célia sont des femmes qui osent. Elles ne se laissent pas dicter par la loi de la cité. Célia même désobéit à son père. Et puis, elles sont des femmes d'action, elles vivent des aventures que l'on prête classiquement aux hommes. Ensuite, c'est une histoire d'une combattante, Léna Brébant, qui est la metteuse en scène. C'est une femme de théâtre, autrice, metteuse en scène, comédienne absolument extraordinaire. Pour preuve, la même année, elle a créé à la comédie française, Sans famille, l'histoire de Rémi, de Hector Malot, le roman pour enfants. Et elle a créé donc ce Shakespeare à la pépinière qui a gagné pas moins de 4 Molières. Voilà, si Léna Brébant était un homme, on dirait d'elle, c'est un entrepreneur, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme à succès. Mais là, c'est une Wonder Woman, David, on fait sa fatigue. Voilà, exactement. C'est une super héros, Wonder Woman. Enfin, pour les garçons, on dit simplement winner. Donc, Léna Brébant est une winneuse. Et puis, c'est une bosseuse. Les pièces de Shakespeare ne connaissent pas de demi-mesure. Les tragédies sont sombres, très très sombres, les comédies légères, très très légères. Léna Brébant appuie le trait. Elle vitamine l'ensemble, elle embarque toute sa troupe. Les acteurs se déplacent dans l'ensemble de la salle. C'est dynamique, c'est drôle. Ils rentrent, ils sortent par les portes réservées au public, montent dans les corbeilles, les balcons, les poulaillers. Enfin, ils utilisent tout l'espace, quoi. Puisque Shakespeare fait dire à un de ses personnages dans la pièce, le monde entier est un théâtre. Voilà. Elle est winneuse aussi pour ça. Et elle est aussi winneuse parce que, parallèlement, Léna Brébant a écrit une pièce sur l'égalité homme-femme qui explique les rigidités autour du genre. La pièce s'appelle Renversante. Elle inverse les garçons et les filles. Par exemple, la couleur rose devient une couleur cool, tandis que la couleur bleue devient une couleur ringarde. Voilà. Hélène Brébant joue cette pièce tout au long de l'année dans les lycées. Et après leur représentation, elle anime des débats avec les élèves. Voilà. Sophia, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je crois que vous allez adorer, comme il vous plaira, de William Shakespeare par Léna Brébant à la Pépinière à Paris. Et puis, je vous souhaite de rencontrer Hélène, qui est une combattante et que vous allez adorer. Forcément adorer. Merci beaucoup, David Roffet-Sarpati, pour cette première sur Radio-J. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Je serai indécent. Parfait. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio-J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sophia. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez. Et puisque vous jouez dans le téléfilm Les combattantes sur TF1, on va parler de combattantes, puisque je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Dans vos goûts culturels, il y en a des combattantes. Alors on commence par votre chanteuse préférée, Mélodie Gardeau, qui est une vraie combattante. On écoute un extrait et on en parle juste après. Ah oui, non mais là, vous tapez juste, c'est une des plus belles chansons du monde. Alors on peut entendre la chanson « Baby I'm a Fool » de Mélodie Gardeau, une chanteuse américaine de 37 ans. Une véritable combattante, comme je le disais en préambule, un flashback. Nous sommes en 2003. Mélodie a 18 ans. Elle circule à vélo dans Philadelphie, la ville où elle a grandi. Elle a une Jeep Cherokee, dont le conducteur n'a pas respecté le feu rouge, la percute de plein fouet. La jeune femme est clouée sur un lit d'hôpital pendant un an. Elle doit subir des séances de rééducation pour réapprendre les gestes les plus courants de la vie. Marcher ou se brosser les dents. Malgré les séances de rééducation, elle sait qu'elles sont nombreuses et terribles. Elle devient hypersensible à la lumière. Elle a des troubles de la mémoire. Elle est obligée de se déplacer avec une canne. Et puis surtout, et puis surtout, elle doit renoncer au piano. A cause de ses blessures, elle est en effet incapable de s'asseoir et donc de pratiquer son instrument de prédilection. Mais plutôt que de se décourager, elle va se battre. Elle se bat et elle se tourne vers la guitare qu'elle peut jouer debout. Et c'est en apprenant à jouer de la guitare qu'elle commence à composer ses premières chansons. Deux ans après son accident, elle sort son premier EP, composé de six titres. La plupart écrits pendant sa convalescence. Elle est alors repérée par Universal qui la prend sous son aile. Elle compose sept albums, dont le dernier, Entre deux, est sorti en mai dernier. On le voit, Mélodie Gardot nous donne une véritable leçon de vie et de courage. Une vraie combattante, comme je disais en introduction. Alors, Sophia et Saïdi, est-ce que ce genre de parcours, ça vous inspire ? Est-ce que vous connaissiez cette histoire ? Bien sûr, je connais cette histoire. Mais j'ai toujours été très impressionnée par le courage de cette jeune fille. 18 ans, c'est quand même... On est encore ado, quoi. Et Assa qui lui tombe dessus, elle ne s'est jamais laissée... Elle a toujours continué, elle voulait faire ce métier, elle l'a fait. Un peu comme vous, Sophia et Saïdi. On poursuit notre voyage dans votre univers musical, Sophia, avec une autre artiste qui, elle aussi, a dû mener un terrible combat, Jérôme. Oui, dans votre top 3, Sophia, on retrouve la chanteuse, alors je ne sais pas si je prononce bien, l'Assa de Sela. L'Assa de Sela. L'Assa de Sela. Et la chanson « Anywhere on this road ». Alors, « Anywhere on this road », vous avez vu, Cyrielle, je fais un progrès sur mon accent anglais. Un titre sorti en 2003 sur l'album « The Living Road ». Un album, alors c'était son deuxième album. Alors, on parlait avant elle d'une combattante, Mélodie Gardot. Eh bien, la chanteuse, Laza, elle aussi était une vraie combattante, même s'il y a des combats qu'on ne peut malheureusement pas toujours gagner. En 2007, la chanteuse apprend en effet qu'elle est atteinte d'un cancer du sein alors qu'elle n'a que 35 ans. Malgré ça, elle se bat en silence et enregistre son troisième album, malgré la maladie dont elle ne parle pas et qu'elle veut garder pour elle. Quand l'album sort en 2009, les critiques constatent un virage vocal, avec une voix plus claire et plus haute qu'on ne lui connaissait pas. Et pour cause, ce virage vocal, personne ne le sait encore, mais il est dû à la maladie que la chanteuse ne veut révéler à personne. Finalement, à l'automne 2009, elle est obligée d'annuler sa tournée. Elle annonce, alors qu'elle combat un cancer du sein depuis près de deux ans, qu'elle ne peut plus. Un cancer qui finit par l'emporter quelques mois plus tard, le 1er janvier 2010, à seulement 37 ans. Elle se sera battue jusqu'au bout, chantant et se produisant en concert malgré la maladie, sans jamais se plaindre. Là encore, un bel exemple de combativité pour cette fabuleuse artiste, partie bien trop tôt, une combattante elle aussi. Et est-ce que cette histoire, vous la connaissiez aussi ? Alors, moi j'ai découvert cet artiste beaucoup plus tard, j'ai découvert en 2014 ou 2015. C'est Ibrahim Malouf qui a eu la gentillesse de me parler. Quand on s'est rencontré, il m'a dit, il faut que tu écoutes cet album. Il a eu raison, c'est un des albums que je le plus écoutais. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris son histoire, j'ai tout appris d'un coup. Après la musique, on va parler littérature, Jérôme. Oui, Sophia, quand on vous demande quelles sont vos lectures préférées, vous nous citez l'auteur Laila Slimani. Alors, Laila Slimani, une écrivaine franco-marocaine comme vous, qui a obtenu le prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce. Alors là aussi, on peut le dire, Laila Slimani, c'est une combattante. Les combattantes, le fil rouge de cette chronique. Laila Slimani, elle a en effet des prises de positions courageuses qui ne lui valent pas toujours que des amis. En 2015, après les attentats en France, elle a éradigé une tribune contre l'intégrisme religieux, un sujet très clivant. En 2017, elle s'est engagée ouvertement contre la pénalisation de l'homosexualité au Maroc. Et puis en 2020, elle a fermement condamné ceux qui voulaient imposer le voile aux femmes. Alors, elle n'est pas contre le voile, mais contre ceux qui veulent obliger les femmes à le porter un, ce qui est pour elle un signe de soumission. On le voit, l'intégrisme religieux, l'homosexualité, le voile, des sujets hautement sensibles sur lesquels elle n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense, ce qui en fait, elle aussi, une sacrée combattante. Pourquoi vous aimez cette artiste, cette auteure, Sophia Issaïdi ? Parce que j'aime profondément la lire. Et c'est pareil à chaque fois. À chaque fois, je me dis, ce livre devait être bien. Puis je lis celui d'après. Et j'aime la manière qu'elle a de raconter les choses. Elle est incisive, elle est intelligente, elle est précise. Moi, c'est un voyage à chaque fois. Je la trouve d'une intelligence, mais sans limite. Alors juste pour la petite anecdote, c'est Christophe Barbier, qui est chroniqueur dans cette émission le lundi et le mercredi, qui était son parrain à l'École supérieure de commerce de Paris et qui lui a proposé une formation à l'Express. Avec un quoi ? On ne le savait pas, ça. Incroyable, incroyable. On finit cette chronique avec du cinéma, Jérôme. Oui, Sophia. Alors, on termine notre voyage dans votre univers culturel avec votre dernier coup de cœur. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de voir beaucoup de films, mais il y en a un qui vous a frappé. Il s'agit du film The Father, sorti en France en 2021, avec l'incroyable Anthony Hopkins. Un film qui a obtenu deux Oscars, celui du meilleur scénario et celui du meilleur acteur, et pour cause. Alors l'histoire est en effet extrêmement touchante. Anthony, 80 ans, vit seul dans son appartement de Londres. Sa fille Anne, par elle, vivra Paris. Et alors qu'il se croit tout seul, Anthony voit un homme dans son salon qu'il ne connaît pas, mais qui prétend être marié à sa fille depuis 10 ans. Alors est-il en train de perdre la raison ? Je ne vais pas dévoiler l'intrigue. En tout cas, c'est un film bouleversant qui traite, entre autres, de la sénilité et qui nous fait passer par toutes les émotions, puisqu'il nous place dans l'esprit d'un être en train de se détériorer, mais qui présente cette détérioration de façon à la fois rationnelle et cohérente. Alors on peut le dire, cet homme de 80 ans qui combat contre la solitude, qui combat contre la démence, il lutte contre la démence. C'est un combattant, lui aussi, à sa façon. Alors les combattants, les combattantes, qui auront été le fil rouge de cette chronique. Alors certes, il y a des combats que l'on gagne, d'autres que l'on perd. Je finirai donc par une citation de Bertolt Brecht, un écrivain allemand, qui disait « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Tout à fait. C'est joliment dit. Est-ce que vous avez une philosophie de vie, vous, Sophia et Saïdi ? J'en ai une aujourd'hui qui est de trouver de la sérénité, vraiment. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour trouver plus de sérénité et de joie. Et voilà, tout envers ça aujourd'hui. Tout envers ça. C'est joliment dit, en tout cas, et exposé. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Merci pour cette chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis tout de suite, mercredi prochain. Et tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Samuel Bérébi, qui vous cuisine aujourd'hui, Sophia et Saïdi, pour Radio-J. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sophia. Bonjour. Je suis très heureux d'être là, assis à côté de vous. Donc on le sait, vous êtes originaire de Casablanca, au Maroc. Et donc le plat que j'ai choisi, en pensant à vous, un plat beau, chic, élégant, le tagide. Formidable. On aime tous le tagine. Mais qui n'aime pas le tagine ? On aime tous. Et c'est à tout. C'est tout, c'est ça, ça va avec tout. Alors moi, j'ai une anecdote particulière avec ce plat. J'avais organisé un rendez-vous avec une fille dans un restaurant marocain. Et j'ai eu le malheur de dire à mes parents où j'allais dîner. J'avais tout préparé, dîner aux chandelles, parfum, chemise. Et là, j'avais commandé deux tagines. Et là, je vois au fond du restaurant, mes parents, mes grands-parents, mes tantes. Alors, le mariage, c'est pour quoi ? J'ai un mauvais souvenir du tagine maintenant. C'est terrible. Alors, Sophia, comme beaucoup de personnes, je vous ai découvert à la Staracademy en 2003. Moi, j'étais qu'un petit garçon. Et je vous dis la vérité, Sophia. Vous êtes la première fille dont je suis tombée amoureuse. À moi, je chantais toutes vos chansons. C'est-à-dire, j'appelais 400 fois la Starac. Tellement de fois qu'ils ont bloqué mon numéro. Ah non, mais vraiment. Moi, j'allais voir mes parents. J'avais 6 ans. J'ai dit, moi aussi, je vais faire la Starac. Je vais chanter des chansons. Du coup, ils ont enlevé la télé. Ils avaient peur que j'arrête l'école. Et Sophia, en tant qu'ancienne candidate à la Staracademy, je voulais vous poser une question que de nombreux spectateurs se sont posés. Il y en a sûrement dans nos auditeurs. Comment on se sent juste avant l'annonce des résultats par Nico Saliagas ? Sérieux, ce n'est pas l'annonce la plus longue de France ? Avant de savoir si on sort. Non, mais c'est l'annonce la plus longue de France. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est une génération qui ne se fait pas d'illusions, mais qui rêve encore. Qui est votre gagnant au terme d'une expérience artistique magique et exceptionnelle ? Il faut nous dire les résultats. On n'en peut plus. Non, mais attends. Moi, je vous dis, Sophia, moi, si j'avais été candidat à la Starac, moi, j'aurais arraché l'enveloppe. Je l'aurais secoué, le Nico. Et ça me fait penser un peu au lycée. Vous savez, quand le prof, il nous rend les copies, il nous font des commentaires pendant une heure. Tu as envie de dire, mais pourquoi tu me dis ça ? Il y a tout écrit dans la copie. Donne-moi la copie, qu'on en finisse. Non, mais c'est vrai. Et le pire, c'est quand ils te rendent la copie du premier au dernier élève. Alors là, tu passes pour un loser devant toute la classe. Bon, on arrive au dernier. Bérébi. Et Sophia, j'ai lu que vous étiez étudiante à Dauphine. C'est vrai que ça rassure les parents de faire des études, surtout quand on se lance dans le milieu artistique. C'est pas facile. Moi, Sophia, mes parents, ils m'ont toujours laissé le choix sur ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Toujours. C'est formidable. Sophia, médecine ou pharmacie ? Voilà, c'est ça. On quitte pas la mafia médicale chez moi. Mon père est médecin, ma mère est pharmacienne. C'est-à-dire, même ma sœur qui voulait faire de la communication, elle en a pris très cher. Mais moi, je fais ce que je veux. Je suis un rebelle. C'est pour ça que je fais des chroniques. C'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui, je suis étudiant en pharmacie. J'ai été obligé de suivre le chemin familial. J'ai lu que vous faisiez du yoga et de la méditation pour vous détendre. C'est vrai. Moi, j'ai un petit secret à vous dire. J'écris des petites chansons pour me détendre. Du coup, je vous ai écrit une petite chanson sur un air d'une chanson que vous avez chantée avec Henrico Macias. Je vous laisse deviner quelle est la... J'en ai chanté plusieurs. Sur toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. C'est vrai qu'on avait fait un duo sur son album. Voilà, exactement. Alors, on y va. C'est pour vous, c'est cadeau. Elle est venue de casa pour conquérir Paris. Elle chante, elle danse, elle joue. Vous, Sophia, vous avez pris dans notre cœur. On vous a découvert à la Starac. Fidant clé au patraïsha Chicago. Maintenant, la chose que je veux vous demander, c'est de manger. Si jamais vous prévoyez de refaire danse avec les stars, alors s'il vous plaît, prenez-moi en coéquipier. Elle est venue de casa. Merci beaucoup. Bravo. Allez, on l'a fait tous ensemble. Pour conquérir Paris, elle chante, elle danse, elle joue. Vous, Sophia, vous avez pris dans notre cœur. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous. Merci à vous, Samuel Béréby. Franchement, bravo pour cette première incroyable. Et regardez ce qu'on était en train d'écouter. On l'a retrouvé. Ah, super. On écoute un petit bout. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul. J'avais froid. J'avais froid. J'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas. La fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée. Voilà. Mais dans ses oeufs, j'ai compris que dans la ville de Pierre, où l'on se sentait manger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. C'était la sublime chanson que vous avez chantée. C'était sur un album, l'album des Amis, je crois. Oui, je crois. Que vous avez chanté avec Enrico Macias. Merci beaucoup, Samuel Béréby. Pour les amateurs de votre humour, on peut vous retrouver dans des plateaux Comédie Club parisien. Pour le savoir, on vient sur votre compte Instagram, Sam Béréby, avec un Y. On maintient, en attendant de vous voir sur scène. On vous écoute bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio-J, radioji.fr et toutes les plateformes d'écoute de l'émission, Spotify, Deezer, Rocha. On se dit à mercredi prochain sur notre antenne. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Parce qu'on reprend mercredi après les fêtes. Mais oui, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Évidemment, merci beaucoup, Samuel Béréby. Vous restez avec nous pour suivre cette émission dans un instant, bien sûr, avec Sophia et Saïdi. On va écouter un petit peu de musique ? Avec plaisir. Allez, on reste en musique. J'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a sourit. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Que dans la ville de Pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville, à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Elysées, les lumières clinaient de l'air. Quand j'y croisais les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue Dufour. J'ai fait danser pendant toute la nuit, les filles les plus jolies. Au petit matin bleu, devant un dernier crème. J'ai fermé mes yeux là. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux. Je les enviais, mais la Seine me dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Et vous restez encore avec nous sur Radio-J dans un instant. C'est en notre séquence, tac au tac, les questions de nos éditeurs, notre coup de cœur du jour, notre expert du jour, experte du jour pour le portrait de notre invité. Aussi en fin d'émission, vous pouvez questionner, bien évidemment, Sophia Issaïdi en direct pour ce faire. Appelez-nous au 0153 75 26 26, 0153 75 26 26 et tapez un. Mais tout de suite, une petite pause suivie du journal de l'information. Restez connectés. De retour sur Radio J, 16h08. Merci de nous avoir rejoints et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac avec vous, Sophia Issaïdi. Le principe est simple, 10 questions et 10 réponses, courtes en 2-3 mots. On tente cette expérience ? C'est dur, hein ? C'est dur ? Ouais, c'est une expérience difficile. Allez, on y va, on tente ça, on est joueurs. Sophia Issaïdi, la recette de l'amour, c'est ? La bienveillance. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? La libération intérieure. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ? Ou quoi ? Oh là là, c'est très dur ça. Je serais, je sais pas. Quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait ou qu'on puisse vous faire ? Ça aussi, c'est difficile d'être authentique peut-être parce que c'est ce pourquoi je me bats tous les jours. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Être complètement fidèle depuis 13 ans. La plus belle qualité humaine pour vous ? Je remets redire la bienveillance. C'est très important pour moi. Vos trois grands plaisirs du moment dans la vie ? Mes trois grands plaisirs, je vous avoue que ces derniers temps, c'est d'être sous la couette et regarder des films en repos parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail avant. Bien manger et bien dormir. Très bien. Votre surnom ? Il y en a plusieurs, Sof, Soso et pour les très 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 intimes du Maroc, mes amis d'enfance, c'est Zosa. Ah c'est joli. Votre philosophie de vie, vous nous en aviez parlé tout à l'heure. Ouais, la sérénité, vivre sereinement. Votre prochain rêve à accomplir, Sophia et Saïdi ? Peut-être devenir maman. Ok. Et le dernier mot que vous aimeriez prononcer ? Euh, je t'aime ? Joli. Notre émission continue avec beaucoup d'amour et nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio-J. Et tout de suite, c'est la séquence auditeur avec notre invitée aujourd'hui, Sophia et Saïdi, à l'affiche de la série de TF1, Les Combattantes, tous les lundis. La première question vient de Jérémy. Est-ce que vous vous souvenez de votre duo préféré ? Ah oui, c'est le duo avec Sting. Oui, c'était sur My Heart, Shape of My Heart. Non, alors ça, j'ai repris cette chanson, tout à fait, bravo. Non, non, c'était à la Star Academy et c'était Roxane. Roxane, mais il y a aussi cette chanson, je crois que vous avez reprise avec les Jipsy Kings. J'ai failli l'apprendre aujourd'hui, oui, vous la chantez très très bien, merci. La chantez très bien aussi. Et Roxane, évidemment, vous a beaucoup entendu sur ce titre-là. Justement, Sarah qui dit, la Star Academy va bientôt revenir sur TF1. Est-ce qu'on aura la chance de vous apercevoir dans ce programme qui vous a fait connaître ? C'est possible, oui. Ah, c'est possible que je passe faire une bise, oui. Faire une bise, très bien. Troisième question de Johanna, vos projets, est-ce que vous avez envie de refaire de la musique ? Ah oui, j'ai très envie de refaire de la musique. J'attends juste le bon moment pour faire le projet qui me ressemble le plus, le plus authentique. Il faut avoir du temps pour ça. Et vous voudriez écrire vous-même parce que je crois que vous écrivez aussi en parallèle. Oui, j'aime bien co-écrire, co-composer, donc j'aimerais bien, oui, bien sûr être dessus. Mais il y a des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, évidemment. Donc, oui, oui, je ferai ça aussi, bien sûr. Ok, dans les jolis projets. Et puis, une question de moi, puisqu'on a parlé en offre d'une anecdote avec Gade Delmaleh. Et je me suis dit qu'elle était trop jolie pour ne pas la raconter à nos auditeurs. Une anecdote avec un piano, notamment. Ah oui, oui, on en parlait de cette première fois où j'ai rencontré Gade. Parce qu'on avait le même prof de piano et c'était à la fête, en fait, de fin d'année. Et moi, je me retrouve à chanter et il nous dit qu'il y a un des jeunes qui va faire un sketch. Et on découvre, nous, pour la première fois, mais je devais avoir 11, 12 ans. Et c'est là que je découvre Gade à 12 ans. Et on savait que ça allait devenir l'immense artiste qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes recroisé entre temps et vous lui rappelez cette anecdote ? Est-ce qu'il se rappelle de vous ? J'ai dû lui raconter parce que je la trouve tellement génial. Donc, oui, on a dû en reparler. Mais on ne s'est pas beaucoup croisés, seulement quelques fois. On va organiser ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sophia Issaidi. Et merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité. Toujours au 01 53 75 26 26. Et tapez un. Et tout de suite, on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafale. Et oui, on s'intéresse à votre santé avec vous, Serge Rafale. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui avec vous ? On va parler d'alimentation santé. Parce que dans le pré-interrogatoire auquel vous avez répondu, c'est une de vos préoccupations principales. On va bien manger et en même temps manger santé. Exactement. On a envie justement de faire aussi découvrir à nos auditeurs, nous rappeler les points essentiels de l'alimentation dite santé. Serge, rappelons. Alors, dans l'alimentation santé, Cyrielle, il y a d'abord alimentation. Donc, alimentation, ça sert bien évidemment d'abord à se nourrir et puis à faire fonctionner correctement l'organisme, à favoriser la croissance. Bon, simplement, pendant des siècles, on est sur plutôt une alimentation, une alimentation un petit peu chiche. On ne parle même pas des chasseurs-cueilleurs qui étaient obligés d'aller chercher leur nourriture dans les arbres avec leurs arcs et les flèches. Mais on est passé très progressivement de cette situation au supermarché avec un caddie et des courses qu'on se fait livrer. C'est-à-dire une alimentation qui est une alimentation pléthorique, trop abondante et l'absence d'activité physique, donc une sédentarité qui est aussi très, très délétère. Et c'est pour ça qu'on a décidé, les pouvoirs publics de tous les pays du monde, de confronter deux grands fléaux, qui sont les maladies cardiovasculaires et le cancer, s'interroger sur la cause de ces maladies, de ces pathologies en progression partout dans le monde. C'est en gros un tiers de décès pour les maladies cardiovasculaires, un tiers de décès pour le cancer. Et donc à partir des années 50-60, de grandes études, qui sont une étude américaine principalement, sont intéressées au cholestérol. On a d'abord pensé que les graisses étaient responsables de l'émergence de ces maladies. Alors derrière, il y a eu des études, une grande grande étude, qui s'appelle l'étude des sept pays dans les années 57-60, qui en fait a montré l'intérêt, la primauté, l'efficacité du régime crétois, qui ne tourne pas du ciel, mais qui sort de ces études-là. Alors on s'est rendu compte après que cette étude avait été probablement financée par le lobby de l'industrie sucrière, qui avait tout intérêt à continuer à avancer discrètement le sucre et à discréditer les graisses. Ils ont donc choisi sept pays. On aurait pu mettre la France dedans, elle n'y figure pas. Et dans ces sept pays, par exemple, ils prennent le nord de l'Europe, ils prennent la Finlande, au lieu de prendre la Suède et la Norvège. La Finlande, qui est un gros pays de mangeurs, s'ils mangent du renne, alors que les Norvégiens, eux, mangent des poissons. Mais quand même, l'étude débouche sur le régime crétois, qui est en fait... On a envie de savoir les grandes lignes de ce régime crétois, parce qu'on a envie de le faire, là. Voilà, régime crétois au régime méditerranéen, voilà, exactement. Et donc, le régime crétois, ce n'est pas uniquement si sex and son, vous voyez, la chaleur de la ville tranquille, parce que qu'est-ce qu'on constate actuellement en Grèce et sur l'île de Crète, c'est l'alimentation s'occidentalise. Et à partir du moment où l'alimentation s'occidentalise, les maladies cardiovasculaires et les maladies graves, elles augmentent parallèlement. On ne mange pas bien, ça veut dire. Voilà, donc, alors, on s'est interrogé en disant mais qu'est-ce qui fait la force du régime crétois ? Alors, d'abord, une alimentation qui est un petit peu frégale, donc déjà un petit peu moins de quantité que dans nos assiettes à nous. Beaucoup de végétaux, donc l'alimentation, des féculents. On est en Europe, un pays de blé. Voilà, les Grecs, les crétois, eux, mangent des pâtes et beaucoup des repas sont organisés autour des pâtes. On rajoute les tomates, on rajoute de l'huile d'olive et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a peu de laitages. Il y a la feta, donc les fromages de chèvre de Brouille qui apportent de bonnes graisses et puis peu de viande. La viande, finalement, est réservée aux grandes occasions exceptionnelles. Et là, on s'est dit, voilà, le modèle qui est le modèle à suivre mais à suivre selon les us et les coutumes de chacun des pays. Donc, on ne va pas nous faire un régime crétois mais on va faire un régime qui s'inspire du crétois qui est en fait un régime méditerranéen. Grosso modo, tous les véganes et les végétariens n'ont pas tout à fait tort de nous amener vers leur alimentation, Serge Raphaël. Voilà, alors il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il n'y a pas de certitude que de manger végane va diminuer le risque de maladie mais probablement, vous avalez moins de produits qui sont les produits dont se servent les éleveurs, dont se servent les agriculteurs. Donc voilà, de plus en plus. On a intérêt effectivement à aller sur le bio mais je dirais, commençons d'abord par les quantités, commençons par essayer de revenir à une alimentation qui est une alimentation fait maison en délaissant l'alimentation industrielle. Il y a des choses bien dans l'alimentation industrielle mais souvent, il y a des graisses, pas toujours les bonnes, il y a parfois du sucre, un petit peu trop de sucre, il y a beaucoup de sel pour différentes raisons. Et là aussi, les portions. Quand moi je vais au cinéma et qu'à côté de moi, quelqu'un s'installe avec une lessiveuse de pop-corn, il n'y a aucune justification. Et à côté d'elle, il y a quelqu'un qui est avec un méga esquimo qui fait 500 grammes. Donc là, on n'est pas dans le raisonnable. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi, c'était le sucre. C'est le sucre, bien évidemment, la quantité de sucre qu'on va rajouter. Les sucres simples, vous voyez, quand j'étais plus jeune, dans un café, on mettait trois sucres. Là, les gens ont un petit peu compris. Malheureusement, la majorité des sucres de l'alimentation sont des sucres cachés. Et voilà. L'occasion de vous demander, Sofia, comment vous, vous vous nourrissez justement, puisque vous nous parlez de cette alimentation à laquelle vous faites attention ? Alors moi, j'ai changé un petit peu, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser et prendre un peu conscience de la santé. Moi, j'ai la chance d'avoir un organisme qui fonctionne plutôt bien. Merci papa, merci maman. Donc c'est vrai que je n'ai jamais eu de problème de poids. Mais il y a un moment donné où j'ai eu une conscience de prendre soin de moi. Et je me suis intéressée. Et il faut s'intéresser, il faut aller chercher. Parce que si on reste dans ce qu'on entend et dans ce qu'on voit dans la presse, il nous manque beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qu'on mange, sur la qualité de ce qu'on mange. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis, j'ai ça en tête. L'important, c'est de savoir. Et après, j'adapte. Il y a des moments où je mange beaucoup plus, où je mange beaucoup plus gras, parce que j'ai envie ou parce que ça s'y prête. Et bien, c'est vrai que les jours d'après, je vais essayer de mettre beaucoup plus de végétaux. J'essaie d'avoir ça en tête. Moi, je veux rester dans la joie et profiter, ne pas me brimer, tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette conscience qu'on ne mange pas bien et qu'on mange vraiment trop. En conclusion, Serge Raphaël, alors, le conseil ? En conclusion, je dirais qu'il faut essayer. Ce que disait Sophia à l'instant, une notion qui est très, très importante, c'est la notion de plaisir. Donc, le régime, c'est quelque chose qui, à long terme, ne marche pas. Par contre, la façon dont vous le faites, voilà, on est nous pour l'alimentation plaisir. Et le deuxième conseil que j'aurais envie de donner, c'est d'essayer de colorer son assiette, parce qu'à partir du moment où elle est colorée, vous aurez dedans des fruits, vous aurez des légumes, vous aurez donc des antirexidants, des phénols, enfin des substances qui sont intéressantes pour l'alimentation, dans une assiette qui sera peut-être un petit peu moins copieuse. Et peut-être acheter des assiettes un peu plus petites. Ça peut aider aussi. Merci beaucoup, Serge Raphaël, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio-G. À la semaine prochaine. Radio-G, le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Sophia et Saïdly, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Jeudith Cohen-Solal. Bonjour Jeudith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Sophia. Bonjour. Enchantée. Eh bien, nous sommes dans une ambiance bienveillante, je dirais, ici. Alors grâce à Cyrielle, bien sûr, mais parce que vous avez dit d'ailleurs ce mot pour vous, la recette de l'amour, c'est la bienveillance. Et c'est vrai que quand on vous regarde, on a vraiment la sensation que vous êtes bienveillante. Et je pense que d'une certaine manière, on vous le rend bien puisque vous avez réussi à faire tellement de choses en finalement pas tellement de temps, enfin en très peu de temps. Et d'ailleurs, ce qui veut dire que vous allez certainement en faire encore beaucoup et des grandes choses très vite puisque vous vous retrouvez à la Star Academy, vous avez parlé de ça, qui va faire des duos avec des stars incroyables. Donc vous côtoyez des stars, vous êtes dans de nombreux endroits, dans la musique, dans la danse, dans la comédie. Et à la fois, on vous voit devant nous très simple, je dirais, avec une modestie, une forme d'humilité qui est très intéressante, qui pourrait laisser entendre que vous traversez justement de manière simple les choses. Or, je pense qu'il y a quand même derrière cette simplicité une personnalité assez complexe et subtile, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et c'est sans doute ça qui fait aussi votre réussite. D'abord, vous avez dit qu'une certaine manière, vous êtes allé à contre-courant de votre famille puisque vous avez fait des études très sérieuses, vous avez fait un bac S. Et puis, je me suis dit, alors à contre-courant, mais dans tous les cas, vous avez gardé le goût de la compétition puisque vous vous retrouvez dans la Star Academy, mais danse avec les stars une fois et puis une autre fois. Donc, je comprends que ça ne vous fait pas peur. Même, quelque chose vous stimule derrière ça. Ce qui est très intéressant, c'est que même quand vous ne gagnez pas, vous gagnez. Parce que vous en sortez quelque chose qui vous rend plus forte et qui vous rend à la fois plus connu. En tout cas, il y a quelque chose qui marche. Et je pense que c'est justement lié à ce que vous avez en vous et que vous n'avez pas peur de travailler. Vous avez dit qu'avec votre coach, vous faisiez aussi de l'introspection. Je trouve que ça veut dire que vous n'avez pas peur de vous confronter à des choses et de vous en servir. Alors, parallèlement à cette sensation que vous racontez quand même avec parcimonie, on sent bien que vous êtes un peu secrète, eh bien, je crois que vous vous racontez dans vos rôles quand vous jouez ou bien quand vous chantez. En tout cas, dès que vous êtes sur scène, vous avez une manière de donner de vous-même qui rend votre jeu authentique. Je me suis dit qu'en fait, vous jouez le jeu, mais au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous êtes sincère et vous donnez de vous-même le coup. Ça se sent. Et donc, vous habitez les personnages de ce qui vous habite à l'intérieur. Et ça, je comprends que quand même, c'est un sujet parce que vous l'avez dit dans le Tac au Tac, le sujet qui vous préoccupe, c'est la libération intérieure. De même que vous avez dit que vous avez très envie d'être apaisé. Enfin, c'est quelque chose qui paraît très important. Un objectif, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne un peu, qui n'est pas encore apaisé, à la fois qui nourrit toute cette activité, mais à la fois qui, quand même, fatigue un peu, en tout cas, vous préoccupe. Et on voit bien que vous donnez. Dans chaque rôle, je vois aussi que vous avez choisi des personnages, quand vous parlez d'écrivains, la Slemani, mais aussi les chanteuses que vous avez choisies, qui sont des chanteuses qui ont combattu, qui ont eu des moments difficiles, qui ont dû se confronter à des choses difficiles, mais qui ont continué à avancer. D'ailleurs, pendant toute l'émission, on vous a ramené au terme combattante. Pourtant, vous avez dit à un moment donné, non mais moi, je n'aime pas cette notion de combattante. j'aime bien le fait d'aller de l'avant. Alors, comme si combattre, c'était peut-être justement aller trop à contre-courant et qu'il fallait chercher, se nourrir dans la difficulté pour, avec cette force, continuer à avancer. Donc, pas rester sur le temps d'un combat, peut-être parce qu'on sent bien et peut-être que c'est ça aussi qui vous rend sympathique, que vous n'êtes pas dans un rapport de force permanent, pas toujours en train de vous battre avec les autres. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. D'ailleurs, vous avez dit que vous aimez bien co-écrire, co-composer ou co-chanter. On voit bien les duos, vous aimez bien les comédies musicales, le cabaret, c'est votre univers. Donc, vous avez une tendance à vous dire que dans la relation avec les autres, il y a quelque chose qui est beaucoup plus positif que justement, uniquement, cette rivalité combative. Et puis, derrière les Lassemany, il y a quand même... Les Lassemany, c'est une complexité aussi de culture, c'est une multiculturalité, c'est cette double culture qui n'est pas toujours simple, qu'elle traduit elle-même de manière assez tragique. Donc, il y a certainement un petit peu de tragique comme ça, on le sent, mais ce n'est pas ce que vous mettez en avant, mais on vous imaginerait aussi dans des rôles tragiques. On vous voit un peu tout jouer, justement, puisque vous êtes une bosseuse, comme a dit quelqu'un avant de montrer ici. Mais on ressent ça très fort, c'est vrai, vous devez être une bosseuse. Et alors, vous avez dit que le projet, peut-être que le rêve à venir, ça serait d'être maman. Et avec tout ce que j'ai entendu là, bien sûr, ce n'est pas une manière de juger, mais c'est juste cette sensation là, comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous ne restez pas en surface, que vous cherchez vous-même, vous vous remettez en question, vous n'avez pas peur de ça. Et on se dit que vous pourriez être une très bonne mère. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal. Vous êtes sûre qu'on ne se connaît pas ? Ce n'est pas possible. C'est la prouesse de Judith Cohen-Solal tous les jeudis sur notre antenne. C'est exceptionnel. Merci beaucoup, Judith. Rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, sur Radio-J. Et on finit, évidemment, avec ce son de Mélodie Gardeau qu'on aime tant. C'est la fin de cette émission avec Sophia et Saïdi. Merci pour cet échange. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de la nouvelle série de TF1 Les Combattants tous les lundis pendant quelques semaines. Un petit bout de la fin, Sophia. Mais c'était un plaisir d'être avec vous. Il y a une très, très belle énergie, une très belle ambiance chez vous. Merci. Je vais écouter tout partager et vous partez pas les mains vides parce qu'on a un petit cadeau pour vous de Wesley Felousse qui a fait une peinture à votre image. Voilà, qui vous ressemble, qui est vous ? Et on se dit que voilà, repartir avec un petit quelque chose c'était une très bonne chose aussi parce que vous nous laissez un joli souvenir. Merci beaucoup. C'est pour vous. C'est très très beau. Merci infiniment pour ce cadeau. La caméra, montrez-le à la caméra Wesley pour les gens qui sont avec nous en Facebook Live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à la réalisation audio et vidéo. Philippe Sinclair, Benjamin Arnaud et Clément. Notez que vous pouvez réécouter notre émission, nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio-J, radioj.fr, YouTube et nos plateformes de streaming. Et puis bien sûr, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt après les fêtes de Rochachana, donc mercredi prochain dès 15h avec Annie Dupéret pour son seul en scène, mes chers enfants, au Théâtre de Passy que d'ores et déjà je vous recommande. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas Géopolitique le Mag. C'est avec Steve Nadjar et Alexandre Adler et leurs invités, suivis du Festival Oriental présenté par Ravener Azoulé, Shana Tova, passer de belles fêtes de Rochachana et puis bien sûr, à mercredi prochain, toujours ensemble sur Radio-J.